... Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Sept nouveaux partis politiques ont signé en C-28 octobre 2023 un protocole d'accord avec le cadre national de concertation des partis politiques. C'était au cours d'une cérémonie au siège du cadre. Suivez le reportage de Omar Mohamed Ida. Au total, sept partis politiques légalement reconnus ont signé le protocole d'accord avec le cadre national de concertation des partis politiques CNCP. Avec l'addition de ces nouveaux membres, les CNCP comptent désormais 214 partis politiques membres. Dans son discours de circonstance, le coordonnateur du CNCP, Dr Nasser Aydou Massengar, a appelé les partis politiques à la retenue notamment en ce qui concerne la violence et la course à l'argent. Mais maintenant, vous allez intégrer ce cadre qui est conçu pour faciliter les débats politiques de manière concertée, de manière organisée, mais qui n'entame en rien l'indépendance de chaque parti qui poursuit une idéologie qui lui est propre. Rappelons que l'adhésion de ces nouveaux membres est une étape importante pour le CNCP qui vise à rassembler tous les partis politiques tchadiens dans un cadre de dialogue et de concertation. Après la signature du protocole d'accord, quelques présidents et secrétaires généraux ont livré leur impression. Suivez, ils sont mes collègues. Moussa Mohamed. A côté du CNCP, c'est logique. Si nous étions peut-être là plus tôt, nous aurions évidemment créé un organe pareil. Mais vu que cet organe déjà existe, nous nous sentons, nous nous sentons dans l'obligation pendant cette période chandonnaire, pendant cette période à la croisée de ces mains, de se retrouver tous, tous les tchadiens, sans distinction, en tant que filles et fils de Tumoy, évidemment, dans le dialogue. Dans cette optique, nous sommes venus signer ce protocole avec le CNCP pour qu'ensemble, nous puissions, un rassemblement dans l'unité, par le dialogue aussi, définir tous en synergie d'action cette période de transition et partant les périodes à venir post-transition aussi. Dans cette optique, je suis venu avec tout mon bœuf, pratiquement, pour signer ce protocole et nous remercions évidemment l'accueil que le CNCP nous a donné. Et ensemble, nous pensons que nous pourrons tous définir un tchad nouveau. Malgré nos visions, nos idées, qui peuvent être différentes, il y a un élément qui nous renouit. cet élément sur le tchad. Donc, ensemble, autour de cet élément tchad, définissons tous en synergie d'action, un rassemblement, en unité, un tchad meilleur pour cette génération, mais aussi pour les générations futures. Nous sommes venus au niveau d'ici, pour signer le protocole d'apport. Nous, d'abord, les parties, les parties, les parties, c'était à 200 cette partie. Aujourd'hui, il y a 7 autres. Nous, nous, on s'en est dans le centre de la de Saint-Doc, et c'est là où, c'est déjà la sous-puissance, que tous les leaders de la patrie politique sont en train de engager, ensemble, les idées, afin qu'on puisse apporter notre pierre de contribution dans la vie de notre pays. C'est là qu'il y a, sans plan, de manière générale, l'instabilité politique, les problèmes sociaux et économiques, et également, dans tous les cadres, pour qu'on puisse mettre ensemble nos idées. Un groupe de cadres du parti, RNDT Le Réveil, et le Mayoc-EBS, a organisé un point de presse, le 28 octobre 2023, un point de presse relative à l'heure de démission du parti. Si vous avez un instauré du représentant. Le parti met une politique qui ne réussit pas, qui divise, et donc, mauvaise. Aujourd'hui, une certaine classe politique, qui, fort de sa propre marge de profit ponctuel, qu'elle tire de la malgouvernance, est devenue insensible aux problèmes des masses. Nous devons nous mettre ensemble et agir. Nous estimons que les opprimés ne doivent pas demeurer éternellement dans nos oppressions. De ce fait, le renouvellement de la classe politique devait être libératé. Et nous devons y avoir une refondation des institutions sans une réforme des hommes et des femmes chargées de mettre en œuvre les dites réformes. La politique ne se fait pas par procuration, du moins encore par héritage de la lutte des paris. Nous convenons que la transition doit assurer la sécurité pour tous et rétablir la confiance entre les Tchadillais. Sur ce plan, elle a acheté. Car le climat politique, social et économique est truffé d'incertitudes pour les Tchadillais. Au sujet des décisions du gouvernement, nous rejetons le fait de décider maladroitement afin de faire intervenir l'arbitrat du chef d'État qui devait intervenir pour des questions hautement stratégiques. Beaucoup plus utilisées par la population tchadienne, la friperie ou encore appelée comme Nema Gondja sont des habits d'une qualité très durable. Mais la question qu'on se pose, d'où viennent ces habits et comment les utiliser avant de porter ? Éléments de réponse avec Zénava Clémence. Ici, nous sommes au marché central d'Indiamena dans la commune du 3e arrondissement section 20 friperie. Ces habits venant généralement de l'Europe sont portés par bon nombre de Tchadillais. A la question de savoir pourquoi préférez-vous les friperies au détriment des prêtres à porter ? Quelques clients répondent. Je vais faire la friperie parce que ici c'est moins cher et on trouve des bonnes choses ici. Voilà, je vois, et ici on trouve des bonnes choses et c'est moins cher. C'est une jolie question mais moi je trouve les friperies très favorables par rapport aux boutiques donc c'est une chose que je valorise trop et c'est pas seulement à progrès du prix mais c'est une chose que je te remarque et met à cause de la valeur et de la durité aussi. C'est ça. C'est à cause du prix ici, c'est abordable par rapport à mes moyens. C'est vrai que les boutiques sont un peu chers donc je fais juste propre à mes moyens. C'est aussi vrai qu'il flotte aussi bien moins cher à bord d'armes et c'est aussi joli pour un peu passer ton carré tout ça à boutique et c'est pour ça qu'il me plaît et c'est pour ça et c'est pour ça et c'est pour ça que je suis là et surtout j'ai une préférence pour les premiers parce que d'abord dans la ville si tu portes d'abord tu es la seule à me dépasser dans la ville là tu portes tu vas trouver le même modèle pour la qualité comme toute chose a des conséquences ces habits peuvent aussi avoir des risques sanitaires quelques consommateurs soulignent ici les conditions d'utilisation avant la portée de ces fruits péris on lave ça avec de l'eau de javel et avec de l'eau chaude avec tout ça très bien avant de ne pas non parce que moi quand j'achète le mot de javel je ne peux pas je ne le lave pas de loi j'avais dit si je lave ça bien et puis je sèche je ne peux pas je ne le porte je ne le porte je ne le porte je ne le porte quand j'achète comme ça je rentre d'abord je ne le porte c'est la première chose pour la balade je vais passer vos passages moi particulièrement quand j'achète je viens à chez eux un parent je vais dans le boulot des terchers je viens là pour l'odeur la sorte d'un la paix je vais passer même s'il y a d'un je vais passer pour me tuer c'est le point je ne le porte directement je ne le porte je ne le porte plus loin au sujet de la différence entre les prêt-à-porter et les fruits périls ces consommateurs trouvant cela la qualité et la durabilité de ces habits C'est bon, mais c'est très cher. Les organistes, les pépéries, les mêmes choses qui s'écoutent dans les classes. Tu peux avoir la chance, et tu peux avoir la chance, et tu peux avoir la chance. En fait, on peut vendre ça, mais c'est ça, et tu peux avoir ça, et tu peux avoir ça. C'est d'abord, sur le brin, c'est bien. Moi, ma comparaison est, je trouve les pépéries très durables par rapport aux dames critiques, de vie occlète à bord. C'est ça, moi-même. Les gars, c'est luciux par rapport à la pépéries, parce que la pépéries, c'est d'abord un deuxième choix, on prend un jeune choix, on ne sait pas vraiment comment les personnes apporter. Pourtant, la pépéries, c'est quelque chose d'élégant, ça paie quand tu portes ça, quand tu es parti dans les occasions de fête. Pourtant, ça, c'est juste pour la maison, dans tous les amis. C'est différent. À ce sujet, un grossiste rencontré sur place nous parle de la préférence de friperie par rapport aux prêt-à-porter. Vous savez que la friperie, comme on appelle Gondja ici, la friperie, c'est... La friperie à la portée de tout le monde, mais surtout à la portée de... à la portée de... comment on dit ça ? C'est surtout à la portée de la classe basse. Des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour se rendre dans les prêt-à-porter. Je vais vous dire une chose, même les propriétaires de prêt-à-porter viennent souvent en prendre chez nous. Parce que nous, la friperie, ce n'est pas... Ce sont les habits originaux. Bien sûr, c'est la friperie, mais ce sont des habits originaux déjà utilisés. Mais il y en a aussi... Il y a aussi des premiers choix parmi dans la friperie. Des habits neufs de fin de série. Parce que tout ça, ça vient de l'Europe. Donc c'est des habits originaux. Par contre, les prêt-à-porter, eux, ils vendent souvent des habits chinois, des habits de la Turquie, mais qui ne sont pas des... qui ne sont pas des originaux, quoi. Vous voyez ? Ce qui fait que même des messieurs souvent en ville, dans des bureaux, ils viennent ici. Ils viennent là sur les détaillants, s'approvisionner. Oui, donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas de concurrence entre les prêt-à-porter et les vendeurs de friperie, parce que chacun trouve son compte. Notons que tous les consommateurs interrogés parlent de la qualité et la durabilité de ces habits. Et ceci peut être à la portée de tout le monde. Et contribuent aussi sur le plan économique des familles. Je ferme cette édition. Merci de l'avoir suivie. A demain, Inchallah. Merci d'avoir regardé cette vidéo !